Musique Et bonjour tout le monde, c'est Gwendal. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, nouveau tutoriel qui va porter en fait sur comment ré-ouvrir les fenêtres qui sont tout simplement disparues comme ceci, comme cela. Voilà, on a effacé nos fenêtres. Ah, et bien comment allons-nous travailler maintenant ? Ça va être compliqué, je vous l'accorde. Comment ouvrir les fenêtres qui sont fermées ? Alors, avant de commencer ce tuto là, enfin ce tuto qui est un tuto, enfin comment se servir de Giant Editor. Je m'excuse si vous avez entendu tous ces petits bruits là en fait tout simplement, c'est que c'est le bruit de ma souris et mon micro est posé. Donc c'est le bruit de ma souris qui est posé sur mon bureau et mon micro qui est posé sur mon bureau. Et donc du coup le bureau retransmet toutes les vibrations de la souris au micro, ce qui fait que ça résonne dans le micro. Je suis désolé, je reçois normalement ma perche dans quelques jours. Donc du coup on n'entendra plus du tout ces bruits là. Donc c'est juste une histoire de 2-3 vidéos grand maximum. Voilà, donc je tiens à m'excuser par nonce. Bon, voilà. Pour commencer, comment on fait ? C'est très simple. En fait, il suffit d'aller dans Windrow. Et dans Windrow, on trouve tout simplement toutes les fenêtres dont on a besoin. Scène Graph, Attribute, Terrain Hitting, Visser Attribute et Scripting. Voilà, moi je dis que ça. Alors, placez vos fenêtres intelligemment de telle sorte à ce que le scripting. Alors là, on n'a pas d'exemple. Mais des fois, il se peut qu'il y ait des très longues lignes de scripting qu'on ne peut pas dire si on les met sur les côtés. Voilà, simplement. Bon, juste une astuce. Et il y a différentes fenêtres. Bon, que petit modder que vous êtes, je ne vous présente même pas. Mais il suffit juste d'aller sur Windrow et vous avez toutes les fenêtres que vous voulez. Voilà, tout simplement. Petit tuto, rapide et efficace. Allez, à plus tout le monde.